Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de venir vous rencontrer. On m'avait beaucoup parlé de vous quand j'étais au Musée de la Ministère Naturelle, au SESCO. Merci Cécile pour l'invitation. J'ai été recrutée il y a un an et demi au laboratoire EDB, à l'Université de Poulouse, sur un poste d'enseignante-chercheuse, en écologie des communautés végétales, et j'enseigne principalement la botanique et l'écologie des communautés végétales, les sciences participatives également. Et auparavant, j'ai fait ma thèse au Musée de la Ministère Naturelle, au SESCO, et j'ai travaillé, en tout j'ai travaillé une dizaine d'années là-bas, sur les programmes de sciences participatives, donc j'en ai coordonné certains dont je vous parlerai, et sur le développement, en tout cas la proposition, la réflexion sur la création de certains indicateurs de changement de la flore notamment. Merci. Donc l'ensemble de mes travaux dont j'ai prévu cette présentation, j'ai inclus des travaux passés que j'ai réalisés au Musée d'Histoire Naturelle, et des travaux que j'ai commencés à l'Université de Poulouse, c'est-à-dire plus récemment. Et l'ensemble de mes travaux s'inscrivent dans le cadre général de l'écologie des communautés, donc les changements globaux sont la cause du déclin de la biodiversité. Et depuis 50 ans, 60% des populations vertébrées ont disparu dans le monde, des publications montrent que l'Europe a perdu 400 millions d'oiseaux et 75% de la biomasse des insectes par exemple. Et alors que ces déclins sont largement, ou ces changements de composition, ces déclins d'espèces sont largement discutés en ce qui concerne la faune, au sein de la société et dans les lieux scientifiques. Les changements à large échelle sur la distribution des plantes sont peu connus, ou moins connus, excepté certaines publications, comme par exemple une publication en Allemagne qui a montré que 70% des espèces natives étaient en déclin depuis les 30 dernières années, il me semble, si je me souviens bien. Et ça c'est principalement lié au fait que les jeux de données sont hétérogènes, sont pour beaucoup sur des pas de temps courts et sur des échelles spatiales réduites, dans le cadre par exemple de flores spécifiques de certains types d'habitats. Et une meilleure compréhension des effets des changements globaux sur tout type de communauté, dans tout type de communauté, permettrait donc une meilleure compréhension de ces phénomènes à large échelle spatiale et temporelle. Dans ce cadre, les suivis de biodiversité sont un outil essentiel pour détecter et documenter les changements de composition des communautés, et notamment des suivis de sciences participatives proposent de réaliser ces suivis de biodiversité sur certains groupes de la faune et de la flore à large échelle spatiale, et c'est poursuivre un triple objectif, qui est un objectif scientifique, politique et pédagogique. Et donc, les suivis de sciences participatives consistent en l'implication des citoyens dans la recherche. C'est un processus qui est ancien, qui n'est pas nouveau, notamment dans le cadre de l'histoire des données au Muséum National de Histoire Naturelle. Il y a beaucoup de données qui ont été collectées par des personnes qui n'étaient pas des chercheurs ou des scientifiques professionnels. Mais ça, c'est démocratisé, je dirais, avec les programmes de sciences participatives. Les suivis de sciences participatives, en tout cas pour ceux sur lesquels j'ai travaillé et dont je vais vous parler, proposent des protocoles standardisés qui permettent la récolte de jeux donnés à l'échelle nationale, donc un large échelle spatiale, mais aussi temporel, puisque ce sont des protocoles qui n'ont pour la plupart pas de date de fin. Et il y a certains travaux de la littérature scientifique qui montrent que l'implication des citoyens dans les programmes de recherche permet la sensibilisation des participants à l'environnement, les questions d'écologie, et les données sont utilisées pour accroître la connaissance sur la biodiversité, produire des indicateurs, par exemple, de biodiversité. Donc, le Muséum national d'histoire naturelle et le SESCO, plus particulièrement, portent un programme de sciences participatives qui s'appelle Vigimature et qui est un porte-nom qui, finalement, englobe une quinzaine de programmes de sciences participatives qui sont adaptés à différents types de publics et qui proposent de réaliser des observations sur différents groupes taxonomiques. Donc, par exemple, ici, vous avez... Pardon ? Ici, je fais comme ça, je fais un test. Vous avez les observatoires dédiés au grand public, en dessous, les observatoires dédiés aux naturalistes, les observatoires dédiés au public scolaire et puis les observatoires dédiés aux professionnels. Donc, ici, les professionnels du monde agricole et les gestionnaires d'espace-faire. Et donc, vous voyez, les petits pictogrammes montrent bien sur quels groupes taxonomiques se proposent, les protocoles proposent de faire des observations. Donc, il y a une grande diversité de groupes taxonomiques considérés. Et j'ai travaillé, donc, je travaille sur le programme Vigiflor depuis plus d'une dizaine d'années, donc notamment en coordonnant ce programme-là. Et plus récemment, j'ai travaillé à l'analyse des données de trois programmes qui permettent la collecte de données sur les papillons en France et par différents types de publics. Et dans un premier temps, je voulais vous proposer de discuter de certains résultats qui ont été mis en évidence grâce aux données récoltées par les botanistes amateurs et professionnels, donc dans le cadre du programme Vigiflor. C'est un programme qui a pour objectif de réaliser le suivi de la flore sauvage de France dans tout type d'habitat et donc qui implique des botanistes amateurs et professionnels parce que le protocole est suffisamment rigoureux. Le protocole est rigoureux et du coup, ça implique que les participants aient un minimum de connaissances en botanique puisqu'ils ne choisissent pas leurs sites d'échantillonnage, seulement la commune, par exemple. Donc, potentiellement, les sites d'échantillonnage peuvent tomber dans différents types d'habitats. C'est un programme qui a débuté en 2009, donc en fait les 15 ans cette année, donc on est très contentes de ça. Et les données, on a dans un premier temps réalisé des analyses autour des faits du changement climatique sur la flore sauvage. Et là, on a réalisé un premier type d'analyse sur les communautés végétales, donc on a analysé toutes les données sur chaque communauté, donc j'ai oublié de préciser, mais les participants échantillonnent la flore une fois par an depuis 2009 sur des sites qui sont fixes en France et dans tous les petits habitats. Et donc, ce qu'on a réalisé dans un premier temps, donc on s'est intéressé à voir est-ce qu'on pouvait détecter un signal de la flore en réponse à l'augmentation des températures. Et pour ça, on a utilisé des traits floraux et notamment la préférence thermique des espèces, qui est un trait qui est documenté dans la littérature scientifique. Et donc, on a calculé dans un premier temps la préférence thermique moyenne des communautés végétales en France et on a regardé comment est-ce que cette préférence thermique moyenne augmente au cours du temps ou comment est-ce qu'elle évoluait au cours du temps. Et ce qu'on a constaté, c'est une augmentation significative de la préférence thermique moyenne des communautés sur la période considérée. Donc là, à l'époque, c'était 2009-2017. Et ça, cette augmentation significative, elle a été détectée à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, donc dans tout type de communauté, donc pour tout type d'habitat. Donc, ce que ça signifie, c'est que il y a une... la flore sur ce pas de temps, on a pu détecter une recomposition au sein des communautés végétales liée à l'augmentation des températures en France. Donc là, je ne l'ai pas montré, mais on a pu corrélés. On a une relation significative et positive entre les sites qui ont le plus augmenté en termes de température. Ce sont aussi les sites pour lesquels la composition de la flore a le plus changé au cours du temps. Et cette recomposition, elle est liée. Donc là, pour essayer de comprendre quelles sont les espèces qui ont changé au sein des communautés, on s'est intéressé aux espèces les plus communes en France. Donc là, pour pouvoir faire des analyses au niveau spécifique, on a sélectionné les 500 espèces les plus communes échantillonnées dans le cadre de ce suivi, sachant que pour vous donner des ordres de grandeur, il y a à peu près 6 000 taxons de plantes en France, sauvages. Et avec ce suivi de la flore sauvage, il y a à peu près 3 000 taxons qui sont échantillonnés depuis le début du suivi. Et quand on sélectionne les 500 espèces les plus communes, elles représentent 90 % des données d'observation. Donc c'est vraiment les espèces pour lesquelles on a le plus de données. Donc ici, c'est un arbre phylogénétique de ces 500 espèces les plus communes qui représentent le nom des familles. Et pour chacune de ces espèces, on peut calculer la tendance temporelle de l'espèce, étant donné qu'on a assez de données, donc à savoir essayer de détecter si c'est une espèce qui est en augmentation au cours du temps ou si c'est une espèce qui est en déclin au cours du temps. Et c'est ce qui est représenté ici sur des barres qui sont représentées ici. Les rouges signifient des déclins et les bleus des augmentations. Et la taille des barres est proportionnelle à la pente de la relation. Et donc, une fois qu'on a calculé ces tendances temporelles pour toutes ces espèces, on a essayé de savoir est-ce qu'il y avait certaines espèces qui étaient finalement liées au changement qu'on observe au niveau des communautés. Donc là, pareil, on a utilisé les traits des espèces pour faire ces analyses et on a pu montrer que les espèces à préférence thermique élevées sont en augmentation en France en abondance en moyenne au cours du temps. Celles qui sont à préférence thermique faibles sont en déclin en France au cours du temps. Et expliquer notamment les signaux qu'on observait au niveau des communautés et ce qu'on a également pu observer, c'est que les espèces qui sont dépendantes des pollinisateurs, donc strictement dépendantes des pollinisateurs, sont en déclin en moyenne depuis 2009 en France à l'échelle nationale et les espèces qui sont strictement indépendantes des pollinisateurs sont elles en augmentation en France. Alors, pour aller plus loin sur cette relation entre tendance temporelle de la flore et puis tendance temporelle des insectes, si je peux dire, donc on a essayé de travailler sur une nouvelle base de données de traits pour la flore sauvage qu'on est en train de, en tout cas on est en train d'essayer de publier. Donc pour ça, on a récolté un certain nombre de traits de la littérature pour 3 506 espèces sauvages en France et pour lesquelles on a créé une base de données qui ne contient pas de données manquantes puisqu'on a compilé toutes les données et les dernières données manquantes dans la littérature manuellement en allant dans des ouvrages de botanique et c'est une base de données qui contient des informations provenant de différents jeux de données sur 15 traits liés aux caractéristiques des fleurs, aux habitats et à la distribution altitudinale. Et cette base de données a la vocation à être utilisée dans le cadre d'une thèse que je vais co-encadrer, la thèse de Solène Agnew, qui sera co-encadrée par Emmanuel Porcher et puis c'est une thèse-cifre donc des collègues de l'ARB Île-de-France et qui aura ici pour objet de s'intéresser aux variations temporaires conjointes des plantes et des insectes pollinisateurs. Donc dans un premier temps, la thèse se focalisera sur l'échelle régionale d'Île-de-France mais en vocation après, on a vocation à dupliquer les analyses à l'échelle nationale et les données qui seront utilisées seront des données de suivi de la flore et des insectes des suivis standardisés de l'éginature et également des données issues du Gébif avec lesquelles on peut augmenter jusqu'à 1950. Donc il y a eu des récentes publications scientifiques des travaux de ces dix dernières années notamment en statistique qui ont proposé des nouvelles méthodes statistiques pour calculer des tendances temporelles sur des données qui sont opportunistes. Donc l'idée c'est de travailler avec ces nouvelles méthodes et ce projet de thèse aura pour objet de déterminer quelles sont les caractéristiques des espèces de plantes en déclin et en augmentation au niveau régional, quelles sont les conséquences des changements au sein des communautés végétales sur les ressources disponibles en termes de nectar et de pollen pour les insectes pollinisateurs et quelles sont les relations entre tendances temporelles des plantes et tendances temporelles des insectes en lien avec les changements de bobos. Donc une des idées derrière c'est de réfléchir à la production d'indicateurs de biens universités et notamment de voir dans quelle mesure on pourrait développer en tout cas proposer une cartographie des ressources disponibles dans l'espace et dans le temps pour les pollinisateurs et pour ça je co-encadre avec Emmanuel Porcher Mathilde Gaud et Fabrice Allier le travail de Sarah de Métayer qui a commencé il y a 4 ou 5 mois maintenant et qui travaille sur une base de données des ressources florales pour les pollinisateurs donc l'idée c'est de quantifier les ressources en pollen à un hectare sur le territoire et pour ça Sarah s'intéresse à faire une première sélection des espèces communes en France donc elle sélectionner autant des espèces communes sauvages à partir des données de Giflore que des espèces communes de la flore cultivée ici à partir des données de la Grèce donc comment on a sélectionné les espèces communes c'est à partir de la superficie exocupée des plantes aromatiques et médicinales et puis des espèces mysticoles donc ça fait il me semble un peu autour de 400 espèces pour l'instant retenue et pour ces 400 espèces Sarah a commencé à analyser les données de la littérature pour recueillir les données existantes donc comme vous imaginez il y a une diversité des données et des méthodes utilisées pour évaluer la quantité de nectar et de pollen donc l'idée ça va être de trouver une méthode pour homogénéiser en tout cas les résultats les différentes données tout le temps gardant les données brutes dans cette future base de données et puis il y aura une session de terrain qui va commencer prochainement pour les espèces précoces pour collecter les données manquantes pour compléter l'idée c'est d'avoir une base de données complète pour améliorer ce travail et en lien avec les programmes de sciences participatives la participation des citoyens à ces programmes questionne la fiabilité des données c'est une question qui revient souvent dans la littérature scientifique et dans les discussions scientifiques quelle est la fiabilité des données donc dans ce cadre j'ai co-encadré un travail sur l'apport des sciences participatives à la dégradation des tendances temporelles de papillons communs en France et là l'idée c'était d'utiliser donc il y a trois protocoles de sciences participatives dans Vigie Nature qui permettent la collecte de données sur les papillons en France et ces trois protocoles qui sont adaptés à trois types de publics différents donc le grand public c'est le programme OPJ qui s'appelle Opération papillon des jardins qui avait un trou et donc vous voyez pour lequel on a énormément de données en France donc ici c'est le grand public qui collecte ces données le propage qui est destiné au gestionnaire d'espace vert donc c'est des professionnels de la gestion de ces espaces et le sterf qui est le suivi temporel des repas de serf de France qui là est réalisé c'est un protocole qui est réalisé par des naturalistes des dopédoctalistes spécialistes des papillons et l'idée c'était de voir dans quelle mesure les tendances temporelles et les variations interannuelles des papillons donc les plus communs pour lesquels on avait donné dans ces trois bases de données dans quelle mesure on retrouvait les tendances temporelles et des variations interannuelles similaires avec les trois jeux de données ou non et la finalité c'était de savoir est-ce qu'il y a des espèces pour lesquelles on peut produire des indicateurs fiables à partir des données du grand public étant donné qu'on a beaucoup plus de données ou enfin et savoir pour quelles espèces on pouvait produire des indicateurs fiables donc là c'est un exemple de résultat vous voyez les trois tendances temporelles et les trois variations interannuelles les jeux de données associés aux trois donc aux trois programmes différents donc là j'ai mis cet exemple sur la belle dame c'est un des exemples pour lequel ça marche le mieux donc les trois tendances temporelles sont assez similaires entre elles et les variations interannuelles donc on voit qu'il y a des pics aux mêmes années aux mêmes années mais c'est pas le cas pour toutes les espèces pas du tout et ce qu'on avec une analyse notamment sur les traits des espèces on a pu montrer que les tendances et les variations sont similaires lorsque les espèces sont facilement identifiables largement réparties en France ubiquistes et abondantes et donc là ça nous permet en tout cas de poursuivre la réflexion pour proposer des indicateurs sur ce type d'espèce à partir des données du franc public par exemple je vois que j'ai passé un peu le temps alors j'ai encore quelques diapos peut-être soit je les passe ou soit je les plutôt comme ok et je participe actuellement avec mes collègues de Viginature donc du Sesco à travailler sur la question de la pression de l'échantillonnage donc notamment quelle pression d'échantillonnage pour quelle détection et là on a commencé ce travail avec Emmanuel Porcher l'année dernière notamment en co-encadrant un stagiaire l'année dernière et ça c'était à la demande des conservateurs botaniques nationaux parce que l'idée c'était pour les conservateurs botaniques d'essayer de savoir combien de sites échantillonnés pour échantillonner la flore sauvage commune sur leur territoire d'agrément pour avoir une détection à coup sûr mais en en y consacrant le moins de temps possible si je peux résumer la demande et donc l'idée c'était de réaliser une analyse de la pression d'échantillonnage nécessaire pour détecter les tendances temporelles de la flore sauvage dans l'espace et dans le temps et donc d'essayer de voir à partir de quelle pression d'échantillonnage on détecte une variation de plus ou moins 1% par an par exemple avec combien de sites au bout de combien de temps quelle fréquence de passage est-ce que ça varie ces données varient en fonction de l'abondance de l'espèce considérée etc. et donc on a commencé ce travail mais qui va probablement se poursuivre avec les collègues de Viginature puisque c'est un début et ce qu'on a pu mettre en évidence dans un premier temps donc on a commencé ce travail en adaptant les modèles aux données qu'on récolte avec le programme Vigiflore donc le programme Vigiflore on considère un site ici qui est attribué à chaque participant et au sein de chaque site il y a 8 plots qui sont échantillonnées par des participants le détail d'un plot c'est 10 mètres carrés d'échantillonnage et ce qu'on a pu montrer c'est que la réduction de la fréquence d'échantillonnage affecte la détection plus que la réduction du nombre de plots par site échantillonnée ce qui signifie qu'il vaut mieux échantillonner peu de plots tous les ans que beaucoup de plots tous les X années pour l'instant c'est ce qu'on trouve la superficie des plots donc là on a considéré une superficie entre 1 et 10 mètres carrés la superficie des plots n'influe pas sur la significativité de la tendance temporelle mais influe sur la valeur de la tendance temporelle détectée c'est-à-dire que plus le plot est grand donc par exemple proche de 10 mètres carrés et du coup le nombre de quadrats est grand aussi et plus la valeur de la tendance temporelle est précise entre les simulations qu'on a réalisées et la réduction du nombre de quadrats influe sur la valeur de la tendance temporelle détectée c'est-à-dire que les tendances temporelles sont plus faibles lorsque les placettes n'ont pas 10 quadrats de 1 mètre carré par exemple si on faisait un plot de 10 mètres carrés mais un seul quadrat de 10 mètres carrés on a des tendances temporelles qui sont plus faibles que si on a 10 quadrats de 1 mètre carré et puis pour terminer donc rapidement pour vous présenter les travaux que j'ai commencé avec des collègues de DB et notamment avec certains collègues de DINAPO également donc on a participé à la quantification de l'intensité de la pollinisation dans les espaces verts l'année dernière c'est un protocole qui a été mis en place par l'IES et là l'idée c'est de répondre de mesurer quelle est l'intensité de la pollinisation dans les espaces verts urbains comment les assemblages d'insectes pollinisateurs leur densité et la fonction de pollinisation sont reliés aux pratiques de gestion dans ces espaces verts donc pour ça on a sélectionné 6 espaces verts autour de Toulouse et c'est un protocole qui a été répliqué dans un certain nombre de villes en France en Suisse et en Égypte si je ne me trompe pas et pour lesquelles les analyses sont en cours également avec mes collègues de DB et notamment avec André Pornon on a co-encadré plusieurs stages et on va co-encadrer une stagiaire sur l'apport des prairies anciennes et notamment avec le travail de 4 stagiaires qui ont travaillé cet hiver donc c'est une expérimentation qui a été mise en place l'été dernier où là l'idée c'est d'essayer de quantifier quel est l'apport des prairies anciennes donc il y a une sélection de 16 prairies dans mon souvenir si je ne me trompe pas dans la zone des vallées et côteaux des Landes de Gascogne qui ont été sélectionnées ces prairies elles ont toutes des âges différents mais notamment il y a un lot de prairies qui sont très anciennes donc qui ont plus de 80 ans et l'idée c'est d'essayer de comprendre quel est l'apport de justement la diversité végétale etc. à l'état de santé des gourdons et pour ça il y a une manip qui a été réalisée l'été dernier donc des ruches de bourdon ont été positionnées dans chacune de ces prairies et ont été déplacées tous les deux jours sur des cages de 2 mètres carrés pendant 15 jours et donc il y a eu des inventaires botaniques dans chacune des prairies et à côté de ça des bourdon qui ont été collectés le microbiote qui a été analysé des bourdon à T0 T1 et également pour des bourdon de la ruche et pour des bourdon de sauvage et on a également mesuré différentes variables sur ces bourdon par exemple la longueur de la pâte la masse et des premiers résultats ici montrent que la richesse spécifique donc là c'est sur la flore des prairies la richesse spécifique augmente de façon significative avec l'âge les indices de diversité également il y a certains travaux qu'a encadré André avant mon arrivée et pour lesquels ils ont pu montrer que certaines espèces sont indicatrices des prairies anciennes par exemple et là les travaux qui sont en cours c'est d'essayer de voir quels sont est-ce que cette diversité florale qu'on retrouve dans les prairies anciennes a un effet sur le microbiote des bourbons donc pour ça il y a des travaux en cours et le stage qu'on va co-encadrer avec André d'ici 15 jours aura pour objet de réaliser une cartographie participative des prairies en scène dans cette zone des vallées et coteaux des Landes de Gaston puisque finalement les localisations sont peu connues et de faire un inventaire des pratiques agricoles associées à leur maintien voilà je vais peut-être passer à la dernière de plus sinon j'ai trop de de l'écart merci beaucoup c'est